Hey bon bon bonjour à tous ici BigBadHater j'espère que vous allez tous bien Aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer la monture de classe DDK On est toujours sur le PTR, on est toujours sur la 7.2 et c'est parti Pour démarrer la suite de quête il va falloir vous rendre dans votre domaine de classe pour aller parler à Amalthazad Ce PNJ va vous filer la quête un souvenir gelé qui va vous demander de vous rendre au sommet de la Chérus Pour pouvoir participer à l'apparition du Roi Lich Donc alors là rien de plus simple il vous suffit d'emprunter le petit TP qui se trouve sur votre gauche Là vous allez être TP au sommet de votre domaine de classe Vous avancez un tout petit peu et vous allez voir apparaître le Roi Lich Bien entendu on n'a pas affaire à Arthas mais au nouveau Roi Lich Bolvar Fordragon Là il vous suffit de l'écouter parler, il va vous expliquer qu'il a vu des trucs un peu chelous avec des morts vivants Qui se rendaient au nord de la couronne de glace alors qu'il n'y a rien sur place Donc il va vous demander simplement d'aller jeter un petit coup d'œil là-bas Maintenant que vous avez participé à l'apparition du Roi Lich il va falloir vous rendre dans Whatluck Pour aller au nord de la couronne de glace pour voir un peu ce qui se passe là-bas Donc alors là vous allez jusqu'au bord de la falaise Vous allez voir un petit iceberg qui se situe à la limite de la grande mer Vous allez sur ce petit iceberg là et là une deuxième apparition va se produire juste devant vos yeux On va voir des dizaines de morts vivants se ruer vers le nord de la couronne de glace Avec une petite apparition d'un méga dragon squelette à moitié englouti Une fois que vous avez assisté à cette apparition là vous retournez sur votre petit iceberg Si vous avez fait le curieux comme moi et que vous êtes allé voir le dragon Vous faites demi-tour là le Roi Lich va vous parler à nouveau et vous filez la suite de la quête La prochaine quête va vous demander de vous rendre au temple du repos de verre dans la désolation des dragons Donc il se situe au centre de Norfandre Donc alors comme ça ça va vous permettre de retraverser un petit peu Norfandre Histoire de vous rappeler des souvenirs moi personnellement ça m'en a rappelé pas mal Une fois que vous êtes sur place il va falloir parler au gnome Trisomu Donc alors lui il va falloir le molester un tout petit peu pour qu'il lâche son info Et comme le disait le Roi Lich surtout n'ayez aucune pitié Une fois que Trisomu a lâché le morceau il va falloir sortir du temple du repos du verre pour aller parler à Tariolstras Alors lui il va vous raconter un petit peu l'histoire justement des dragons Mais là ce qu'il nous est demandé c'est de nous rendre au Sanctum Ruby Donc il se situe sous le temple du repos du verre Donc souvenez-vous c'est le dernier raid qui est sorti au niveau de Sarta A l'intérieur de ce raid les mobs ne sont plus level 80 mais bien level 110 Donc alors faites pas le bœuf quand même allez-y doucement Il va falloir aligner à l'intérieur de ce raid le codex Drachonomicus Alors rien de bien compliqué il se situe en face de la porte d'entrée Il va juste falloir buter quelques mobs mais bon rien de bien compliqué Du moment que vous faites pas le bœuf et que vous traversez vous poulez tout comme un malade Ca va très très bien se passer En lisant le codex vous allez démarrer la quête qui va vous permettre d'accéder au scénario Pour récupérer la monture Donc alors là il vous est demandé de retourner au nord de la couronne de glace Sur notre fameux iceberg et suivre les instructions du roi Lich Donc alors une fois que vous êtes sur place il va falloir foncer droit Le roi Lich va vous le dire vous allez voir la fatigue apparaître Mais normalement si vous n'êtes pas trompé d'endroit ça va encore une fois très bien se passer Une fois que vous avez atteint la limite vous allez être téléporté dans le scénario Donc une fois arrivé au glacier perdu la phase 1 et 2 vous demandent simplement de traverser le viaduc sauvage Avant que les morts vivants ne vous submergent pour rejoindre le repos de Kiranastraz Et alors là il vous suffit de foncer droit jusqu'au viaduc de le traverser Si vous croisez des morts vivants vous le butez et vous allez arriver au repos de Kiranastraz Une fois sur place il va y avoir une petite jauge que vous allez pouvoir remplir en butant les morts vivants qui se trouvent sur place Donc alors là rien ne vous empêche de faire le beu les mobs ne font pas très très mal Vous remplissez votre jauge d'essence rouge au maximum Une fois que c'est fait vous utilisez l'activable pour transformer l'essence rouge en puissance impie Là il ne vous reste plus qu'à vous retourner Donc vous allez voir un petit tas de neige avec le point interrogation de la quête juste au dessus Vous cliquez dessus et vous allez réanimer le dragon Là encore une fois on a le droit à une magnifique cinématique qui ne sera pas sans rappeler la bande annonce de Wattluck Et je trouve ça vraiment très très stylé Maintenant qu'on a récupéré la monture on va tout de suite aller voir ce que ça donne Et sincèrement c'est la monture la plus stylée des montures de classe que j'ai pu farmer pour le moment Je la trouve vraiment magnifique elle va vraiment très très bien avec le DK Ça fait vraiment dragon de la mort c'est vraiment trop trop stylé Et franchement un mec qui se promène avec un cercueil et des épées des haches plantées dans sa monture Je pense qu'il ne faut pas trop le faire chier quand même Après vous avez des variantes de couleurs en fonction de l'aspect de votre DK Personnellement ma préférée ça reste l'aspect givre On a vraiment l'impression d'être sur le dos de Sindragosa Et ça franchement je trouve que ça balance Ça rend vraiment très très bien Certes là je n'ai pas la bonne transmo qui irait avec ça Mais je pense que vous allez pouvoir trouver des trucs vraiment stylés pour aller avec cette monture Donc nos amis les DK j'espère qu'ils vont être très satisfaits Plus que les paladins ou les mages Même si pour moi la monture des mages est quand même vachement bien Mais j'espère que cette monture va vous satisfaire Et que vous allez être content d'aller la farmer Surtout qu'elle est un peu plus simple à farmer que d'autres montures de classe Donc voilà on arrive déjà à la fin de la vidéo Aujourd'hui je tenais à remercier un certain Demon Hunter Qui s'appelle Hit du serveur Trocferot Alors il m'a croisé pendant que j'étais en train de fermer Kata sur Amar Il m'a envoyé un petit message Et franchement ça fait vraiment très très plaisir Donc je tenais quand même à lui dire un gros merci C'est le genre de petit truc qui fait vraiment très très plaisir N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette monture Surtout les DK si vous la trouvez à votre goût Moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée Je vous fais des bisous A bientôt Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021